Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais déjà sincèrement remercier les personnes qui se sont inquiétées, qui ont posé des questions à mon sujet. Parce qu'effectivement, ça fait un moment que je n'ai pas publié de contenu sur YouTube. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour savoir si tout allait bien. Donc déjà, je veux remercier du fond de cœur de vous être inquiétés pour moi. Effectivement, je n'étais pas très bien portant, mais là, ça va mieux. Et je me remets petit à petit. Et on prépare l'année 2024 sur les chapeaux d'euros. Donc, ça va décoller très fort en 2024 avec de super contenu. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous maintenant et continuez à nous suivre. Donc, merci à tous ceux qui se sont posé la question et qui se sont inquiétés pour moi. Je suis de retour très bientôt. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très pertinent, un sujet qui m'a heurté un peu. Je voulais avoir votre avis sur ce sujet-là. Donc, mettez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Donc, c'est quoi le sujet ? En fait, hier, je suis tombé sur une publication qui disait, en fait, une publication qui confirmait que le pape, le pape François, a autorisé la bénédiction des unions des personnes de même sexe ou des mariages irréguliers. Parce que pour le contexte un peu, l'Église catholique, de façon conventionnelle, est opposée au mariage homosexuel. Et lorsqu'on est divorcé, on ne peut pas se remarier à l'Église. En fait, il y a plusieurs cas de figure où on ne peut pas accéder à la liturgie, c'est-à-dire à la messe, à l'Église, pour pouvoir s'unir, se marier. Donc, tout ça s'est cassé. Donc, depuis hier, il y a la voie libre à ça. Ça veut dire que des prêtres catholiques pourront bénir hors liturgie des couples de même sexe ou des couples irréguliers. C'est très intéressant et très pertinent de pouvoir analyser ça. On dit qu'aujourd'hui, en fait, une Église catholique et universelle qui est ouverte à tous, aujourd'hui, a mis des années à s'opposer, à dire qu'elle est contre l'union des personnes de même sexe. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'après quelques temps, elle autorise l'union ? En fait, elle se défend à le communiquer en disant que tout le monde a besoin de la bénédiction du Seigneur, c'est-à-dire que ce soit des voleurs, des bandits, peu importe qui vous êtes, votre situation, votre condition, votre orientation sexuelle. Vous avez besoin d'avoir, si vous le souhaitez, une bénédiction venant d'un homme de Dieu, d'un prêtre, pour votre union. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction à la bénédiction. C'est un peu ça qui guide cette décision, c'est que tout le monde a le droit d'avoir la bénédiction. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut bénir quelque chose pour laquelle on est contre ? C'est ça la vraie question aussi aujourd'hui. Je prends un cas de restriction. Vous ne pouvez pas être, par exemple, avec votre enfant ou avec votre collègue ou avec votre ami, peu importe. Vous avez mis un cadre de travail, un cadre de fonctionnement. Voilà comment je veux que tu fonctionnes. Voilà comment je veux, c'est que j'accepte, c'est que je n'accepte pas. Mais derrière, en fait, il va faire ce que vous n'acceptez pas. Mais il vous demande quand même de votre bénédiction. Quand on bénit, on est d'accord. Votre accord pour pouvoir avancer. Je trouve que c'est un peu incohérent de mettre un cadre de fonctionnement, un cadre de façon régulière et après de s'en déroger. Pour plusieurs catholiques, c'est un peu ambigu et ça crée un peu la confusion. Parce qu'effectivement, depuis le départ, ça a toujours été la ligne de conduite. L'Église ne va jamais s'aligner pour pouvoir bénir les unions homosexuelles. Mais aujourd'hui, c'est cassé. Depuis hier, c'est possible. Après, ça va un peu, une grille de lecture. Bon, c'est toujours une grille de lecture. Comme j'ai dit, c'est que tout le monde a le droit, l'autorisation est ouverte à tout le monde de pouvoir demander une bénédiction. Mais est-ce que ça justifie cette décision papale? Est-ce que ça justifie cet accord? Ça justifie cela? Moi, pour mon avis, moi non. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on a ce lobby, en fait, cette façon de penser qui, aujourd'hui, gangrenne notre société, aujourd'hui, on n'a plus le droit vraiment de s'exprimer vis-à-vis de certains sujets. Je pense que si je dis un peu plus, peut-être que tu vas me sanctionner sur cette vidéo. Il y a certains sujets qui sont très sensibles aujourd'hui. On voit même dans les médias en Afrique comment est-ce qu'aujourd'hui, les dessins animés, si vous ne suivez pas vos enfants, il y a des scènes qui sont très déviantes, en fait, qui peuvent influencer peut-être la sexualité de vos enfants. Et on va dans nos communautés aujourd'hui où ces sujets étaient jadis tabous. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se pavanent et s'affirment. Ils sont contents parfois de dire qu'ils ont des personnes de même sexe. Je pense qu'il y a des années avant, c'était complètement un peu le cas. C'était un peu bizarre, parce que ce n'était pas du tout aussi ouvert. Comme je disais, moi, je le répète, moi, je n'ai rien contre les personnes qui sont de même sexe qui veulent s'unir. Ça, c'est de leur droit. Chacun a le droit de choisir son orientation sexuelle, de choisir avec qui il veut s'unir. Ça, c'est leur droit. Mais il faut aussi que les gens comprennent que les gens ont aussi le droit de ne pas être d'accord avec ça, de ne pas être aligné avec ça. Donc, je veux dire, on est dans un monde où chacun a le droit de s'exprimer. Et comme souvent, ta liberté s'arrête où la mienne commence. Donc, moi, je ne suis pas du tout opposé à des personnes qui veulent, qui font ce qu'ils veulent de leur vie, de leur corps, de leur union, de leur... Ça les engage. Mais il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a des personnes qui ont aussi une liberté d'exprimer le fait qu'ils ne peuvent pas accompagner ou être d'accord avec certaines pratiques. Donc, voilà, c'était pour partager cet élément-là, qui est pour moi un tournant pour moi significatif dans la pratique de la religion catholique. Donc, mettez-moi à comprendre ce que vous en pensez par rapport à cette décision-là. Et je ne dis pas de motifs, mettez-moi vos avis rationnels pour qu'on puisse échanger. Prenez soin de vous. À très bientôt. C'était Franck Kenier. Ciao, ciao.